Dans la vidéo précédente, on a vu la formation de l'ion énolate au cours du mécanisme de totomérie cétoénolique en catalyse basique. Dans cette vidéo et des vidéos qui suivent, on va voir plus en détail la formation de ces ions énolates et notamment les bases qu'on va pouvoir utiliser pour les former. Dans ce premier exemple, on va partir de l'acétaldéhyde qu'on va faire réagir avec cette base qui est l'éthanolate. Donc l'éthanolate, c'est la base conjuguée de l'éthanol et on peut l'obtenir tout simplement à partir d'éthanolate de sodium Na+, EtO-. Pour voir un petit peu le mécanisme, je vais commencer par repérer le carbone en alpha sur ce composé carbonylé. Ce carbone en alpha est ici et il porte trois hydrogènes alpha. On va en dessiner un seul, ça suffit pour le mécanisme. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir réaction acido-basique entre ces deux composés avec un doublé noliant de l'oxygène de la base qui va venir arracher ce proton et renvoyer les électrons de cette liaison sur ce carbone ici. Je vais donc obtenir les produits suivants. Donc pour mon acétaldéhyde, j'ai maintenant cet anion et au niveau de l'éthanolate, j'ai maintenant l'éthanol. Et si je suis mes électrons avec les couleurs, j'ai donc les électrons orange qui étaient impliqués dans la liaison carbone-hydrogène ici que je retrouve comme doublé noliant sur ce carbone. Donc on a une charge négative ici. Et au niveau de l'éthanol, les électrons qui étaient un doublé noliant au niveau de l'oxygène se retrouvent maintenant impliqués dans la liaison oxygène-hydrogène ici. Pour cet anion ici, ce carbanion, je vois que je peux écrire une structure de résonance. Donc ça, on l'a vu dans la vidéo précédente. Si j'imagine le mouvement d'électrons suivant avec ces électrons en orange du doublé noliant qui peuvent venir sur la liaison carbone-carbone ici et en parallèle, envoyer les électrons de la double liaison carbone-oxygène sur l'oxygène. Donc j'obtiens la structure de résonance suivante avec cette fois-ci l'oxygène qui va porter la charge négative. Et si je suis mes électrons, j'ai donc les électrons orange impliqués dans la double liaison ici et les électrons en bleu au niveau d'un doublé noliant de l'oxygène ici. Je ferme mon accolade. Voilà donc pour la formation de l'ion énolate suite à la réaction acide-base entre l'acétaldéhyde et l'éthanolate. Il s'agit d'une réaction acide-base et donc d'une réaction équilibrée. La question, ça va être, est-ce que l'équilibre va être déplacé plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre ? Pour répondre à cette question, une première méthode qu'on peut utiliser, c'est l'équation que j'ai écrite ici. C'est-à-dire que le pKec pour cette réaction équilibrée, c'est le pKa de l'acide situé à gauche moins le pKa de l'acide situé à droite. Donc l'acide à gauche ici, c'est l'acétaldéhyde. Il a un pKa d'environ 17. Et l'acide situé à droite ici, c'est l'éthanol qui a un pKa d'environ 16. Donc si je calcule le pKa ici pour ma réaction, donc le pKa de l'acide de gauche, 17, moins celui de droite, 16. C'est donc un pKa qui vaut 1. Donc la constante d'équilibre, 10 moins pKa, donc égale à 10 moins 1, qui est inférieur à 1. Ce qui signifie que l'équilibre va être déplacé vers la gauche, donc vers plutôt l'acétaldéhyde que l'ion énolate correspondant. Cela dit, 10 moins 1, ce n'est pas non plus minuscule, donc on va quand même avoir la présence d'ion énolate dans le milieu, de manière minoritaire, mais présence quand même. Une autre façon de déterminer le sens de cet équilibre, c'est de voir quel est l'acide le plus faible et quel est l'acide le plus fort. Donc là on a un pKa, on a dit de 17 pour l'acétaldéhyde et de 16 pour l'éthanol. On sait que plus le pKa est petit, plus l'acide est fort. Donc l'acide le plus fort ici, c'est l'éthanol, et l'acide le plus faible, c'est l'acétaldéhyde. Et on peut se rappeler que l'équilibre va être déplacé dans le sens de la réaction de l'acide le plus fort vers la formation de l'acide le plus faible. Donc la réaction de l'acide le plus fort vers la formation de l'acide le plus faible, donc de la droite vers la gauche. Donc si on souhaite maintenant obtenir l'équilibre déplacé dans l'autre sens, et bien une solution, ça peut être simplement d'utiliser une autre base. Donc par exemple, c'est ce qu'on va voir ici, avec l'utilisation d'un hydrure. Donc l'anion hydrure, on peut l'obtenir à partir par exemple d'hydrure de sodium, Na+, H-, ou d'hydrure de potassium, K+, H-. Donc l'hydrure c'est une base beaucoup plus forte que l'anion éthanolate, on est plutôt sur un pKa de l'ordre de 35. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Donc dans un premier temps, comme d'habitude, je repère mon carbone en alpha, qui est donc celui-ci, qui a trois hydrogènes en alpha, j'en dessine un, ça suffit pour le mécanisme. Donc on va avoir réaction acido-basique entre ces deux composés, avec les électrons ici du doublé non-liant de l'hydrure qui vont venir récupérer ce proton, et on va envoyer en parallèle les électrons de cette liaison sur le carbone ici. Donc je vais obtenir à nouveau un anion au niveau de l'acétaldéhyde. Et au niveau de l'anion hydrure, j'ai maintenant une liaison qui s'est formée entre deux atomes d'hydrogène, et donc j'ai obtenu le gaz H2, le dihydrogène, qui va pouvoir s'échapper du milieu réactionnel puisqu'il s'agit d'un gaz. Si je suis mes électrons, je vais voir mes électrons oranges ici de la liaison carbone-hydrogène que je retrouve au niveau de ce doublé non-liant, donc la charge négative ici portée par le carbone, et au niveau de l'hydrogène, j'ai la liaison entre les deux hydrogènes qui correspond aux électrons qui étaient en vert clair, le doublé non-liant de l'anion hydrure ici. Donc je pourrais dessiner la structure de résonance, voilà, mais on l'a déjà vu juste avant, donc on obtient donc le ion et nos lattes ici. Et donc au niveau de l'hydrogène, j'ai H2, H2 va sortir du milieu réactionnel au fur et à mesure que cette réaction va se produire, et donc on va déplacer l'équilibre complètement vers la droite, et on va produire de manière quantitative cet ion et nos lattes à partir de l'acétaldéhyde. Donc puisqu'on va éliminer H2 au fur et à mesure de la réaction, on va pouvoir réaliser la réaction de manière quantitative et avoir l'équilibre complètement déplacé vers la droite. Donc dans les vidéos suivantes, on va parler d'une autre base qui est le LDA, et qui peut aussi être utilisé pour obtenir la formation quantitative d'un et nos lattes à partir d'un composé carbonylé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !